Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons son nom, son nom et son nom. Tout le monde veut émissions de qualité. Aliou Ndiaye a fait cette émission de Firdel qui a fait un concept de concours de l'émission qui a fait une création avec les jeunes créateurs. Tout le monde a été évoquée aux jeunes couturiers du Sénégal. Ils ont fait 100 créateurs de l'émission et tout le monde a été gagné. Le concours, en réalité, n'était pas mon propre idée. Il y avait un jeune tailleur de la maison de Lamine Diouf qui a fait la création de l'émission. En tant que maison de production, on s'est dit que c'était une bonne idée. Donc, derrière ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné cette idée qui était unie, mais il fallait structurer, il fallait créer une émission. Parce qu'une idée d'émission, ce n'est pas une émission. Donc, on l'a fait, rubriquer, structurer, donner le cheminement. C'est ce qui a fait le concours Sénégal. Pour moi, le concours Sénégal, c'est la gratification morale pour moi. C'est ce qui m'est contente. Parce que, quand on a tombé le concours Sénégal, les modèles que les enfants étaient présentés et ceux qui avaient fait la finition, et ceux qui avaient fait la finition, et ceux qui avaient fait la coupe. Mais ils n'ont pas pris le temps, juste pour qu'une émission sénégalise, pour qu'ils soient en train de faire la finition, pour l'essentiel, c'est des gens courageux. Et je vais vous parler de la finale ici. Je vais vous présenter la finition. Parce que, le concours, il y a 200 participants, qui ont fait la finition de la finition. C'est ce qui est la finition de la finition de la finition. Donc, d'ici et déjà, je vais vous féliciter, je vais vous encourager et je vais vous dire qu'ils ont l'avenir devant eux. Mme Diaye était conchargée de la production, qui sait que Bikini a pris des risques de réel. Elle a pris des gros moyens. Tant au côté technique, que au côté logistique. Mais au début, elle a été faite. Parce que les sponsors, ils nous suivent. Elles ont voulu leur dire, mais les convictions de M. Diaye qui leur a fait la finition de la saison. Et les convictions de M. Diaye qui a fait 200 participants. En cours de championnat, il y a beaucoup de gens qui ont désisté. On leur a fait la finition. On a fait la finition de la finition. Aujourd'hui, vous les connaissez bien. Parce qu'ils comprennent l'objectif et l'émission. On a voulu montrer que l'industrie de la mode, on a une part intéressante par le marché. Parce qu'on a fait la finition de la finition. On a fait la finition de la finition de la finition. Et qu'ils ont mis la finition de la finition de la finition. Si on a une machine ou quelqu'un d'apprendre, après, on va sortir et la finition de la finition. nous, à l'atelier. Les enfants, m'ont dit qu'ils ont une passion que nous aurons à la finition. J'aimerais l'école de formation. Mais avant de l'infoire, Je pense que le concours Saint-Céééé est en train de le faire au début. Nassou, présentatrice du concours Saint-Cééééé, est un mannequin qui a beaucoup d'eux ragnés sur les plateaux. Donc, l'émission de mode n'a pas été fait. Nassou, nous savons que le début avait beaucoup d'eux. J'ai défilé la lumière et la caméra et la caméra. Cela s'est fait très difficile. Le concours Saint-Céééé, c'est vrai que le concours Saint-Cééééé est un concours. Il y a des rubriques comme « Flash Icones ». Parce que le concours Saint-Cééééé est un propre style vestimentaire. Donc, ça a été fait de voir ce que nous avons fait. Nous avons un propre style, un propre style. Nous avons un propre style pour nous choisir le style. En ce moment, nous sommes en Sénégal. Chaque week-end, nous avons des mariages et des tannes. Et nous avons fait un défilé de mode. C'était le premier défilé de montage. Les gens nous ont exigé de la salle de son corps. Nous l'indiquions sur le plateau et nous leur donions les mains du jury. Et nous avons vu que nous étions en train de faire maquillage, du bout d'arrière, etc. Coiffure, greffage au bar, etc. Donc, nous devons faire des façons. Nous devons faire des stylistes. Pour savoir ce qu'on veut montrer. C'est notre bagage. Nous sommes des stylistes. Donc, nous devons les montrer. C'est ce qu'on peut expliquer. C'est ce qu'on peut expliquer. C'est une vitrine pour nous montrer. Sidi, je l'appelle Scofield. C'est un monteur de beaucoup de pekiniproductions. Alou Ndiaye, Gizko, vous l'avez fait au projet de concours Sanse et vous l'avez fait en réalisateur. C'est aussi le concours Sanse. Il a beaucoup d'autres monteurs. Je l'ai monté, les infographies, et je l'ai évoqué. Et aujourd'hui, Alou a une confiance. Nous avons fait une affaire. D'ailleurs, nous avons fait une affaire. Et nous avons apporté à ce point. Nous avons fait une affaire. Il a été fait des difficultés. Et nous avons fait deux ou trois fois. Et nous avons fait maitriser. Il a été fait des concours de taillerie. Mais il a été fait des concours de taillerie. Et nous avons fait des concours de taillerie. En tant que techniciens, il a beaucoup de maudites. Je me rappelle dès le début, il a été fait des concours de taillerie. Il s'agit de la même compétence. Il se met envers chez Salmontage. J'ai montré la salle de Asse. Il y a eu un maître et il me a plus de maitriser. Mais je sais bien, C'est une affaire sensible, donc si on se retrouve sur la télé, il n'y a plus de 7 jours.